L'exercice opposée à Amélie Villeneuve, Elena Sudakova, une toute jeune gymnaste russe qui a été championne d'Europe junior en 1999. Pour l'instant elle attend, elle se concentre et les sports seront annoncés simultanément après ce défi. Et c'est parti pour Elena Sudakova dans ce premier match entre l'équipe de France et l'équipe de Russie. L'équipe de Russie Les sauts au travers de la corde, obligatoire, sous une forme ou sous une autre. Et la petite faute aussi à la finale puisqu'elle doit terminer. Elle est en contact avec l'engin qui aurait dû s'enrouler autour de sa cheville. Donc voilà une jeune gymnaste en préparation qui tout comme Amélie a tenté un nouvel exercice. C'est normal en ce début de saison. Et vous voyez la maîtrise n'est pas encore tout à fait au rendez-vous. Mais c'est un premier contact avec la compétition et le public, ce n'est pas forcément évident. En tout cas sur le plan chorégraphique c'est superbe. Elle a l'air d'être promise un très grand avenir parce que vraiment c'est une chorégraphie extraordinaire. Voilà une excellente morphologie également, très caractéristique de la gymnastique rythmique. C'est une fille qu'il y a beaucoup de talent et que l'on retrouvera, c'est sûr, très prochainement dans les championnats de monde. Et bien dans ce premier duel, aux exercices à la corde, Amélie Villeneuve a obtenu 9,30 et l'ENA Soudakova 9,50. Voilà 9,30 Amélie Villeneuve, 9,50 Soudakova. La différence de deux dixièmes qui ne s'est pas arrêtée, due à cette petite faute d'Amélie à la fin du parcours. Et donc c'est la jeune Soudakova qui marque un point pour la Russie. Voilà, vous avez découvert le principe. Et pour l'instant, la Russie mène donc.